Depuis la loi controversée, portant sur la refonte du fichier électoral, jusqu'au parrainage, en passant par toutes les violations de la loi électorale, comme le refus de permettre aux partis politiques d'exercer leurs droits de regard et de contrôle sur le fichier électoral, et le refus également de confier les élections à une personnalité indépendante, le spectre de la confiscation de la volonté populaire n'a paru si présent. C'est pour cette raison que nous nous sommes toujours inscrits dans la logique et la dynamique de lutte contre tous les forfaits du pouvoir sur la voie qui mène aux élections. Dans le même temps, notre parti a perçu très tôt, avec netteté, que les Sénégalaises et les Sénégalais qui pensent pouvoir régler son compte aux candidats sortants par le biais des urnes sont à la fois si nombreux et si déterminés que seuls les résultats au soir du 24 février et à même de les édifier sur la nature réelle de la prochaine élection. En somme, que nous en soyons conscients ou pas, le prochain scrutin est parti pour n'être rien d'autre qu'un référendum pour ou contre Makissa. C'est pourquoi André Diop, notre parti, estime que l'opposition, dans son intégralité, doit marcher sur ses deux jambes pour déjouer les pièges et les dangers de la division. Que les candidats et les forces qui les soutiennent n'oublient à aucun moment les circonstances sans précédent de cette élection dans l'histoire du Sénégal indépendant et en imprègnent constamment les électeurs dans leur discours électoral. Et que les populations aussi gardent à l'esprit le danger permanent qui pèse sur ce qui reste du processus électoral, notamment le scrutin. Sur la base de ce qui précède et des discussions ouvertes que nous avons eues avec l'intéressé qui est venu très tôt nous rendre visite à cet effet, notre parti a décidé de soutenir la candidature d'Iris Seck pour contribuer à lui assurer la victoire à la présidentielle si le scrutin se déroule de façon transparente et sincère. Au regard des conditions que Makissal a imposées au peuple sénégalais, en écartant 22 candidats d'envergure, notamment Karim Ouad et Khalifa Sale respectivement en exil et en prison, Idriss Seck, dont le parcours étatique et professionnel est tout à fait appréciable, a eu l'avantage de découvrir les grandeurs et les limites du pouvoir et, au travers de ses différentes expériences personnelles, de découvrir aussi ses propres forces et ses faiblesses, tout comme il a pu aussi découvrir les forces et faiblesses de ses compatriotes. Toutes choses que sa stature d'aujourd'hui semblent avoir prises en haute considération. L'on observe d'ailleurs que nombre de leaders politiques de premier plan sont à ses côtés qui connaissent et partagent avec lui de fortes convergences sur les réformes majeures arrivées à maturité, en particulier pour conduire ces réformes-là dans le domaine des institutions et de leur rééquilibrage. C'est-à-dire les réformes qui sont arrivées à maturité dans le domaine des institutions, notamment pour le rééquilibrage des institutions. Le président Sec est très bien placé pour conduire ces réformes dans une démarche inclusive et apaisée pour la restauration de l'État de droit et de la République. Nous demandons en conséquence à tous nos responsables au Sénégal et dans la diaspora de prendre les contacts idoines avec les structures de campagne d'IDI 2019 et de s'y distinguer en termes d'engagement, de détermination et aussi de sagacité.